Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire mon top 5 parfums Sartorial. Donc, top 5 parfums Sartorial, je n'ai pas de mention honorable. On va aller directement dans le top 5. C'est tous des parfums que je trouve qui serait bon pour quelqu'un qui veut bien s'avouer. Qui aime beaucoup l'univers Sartorial. C'est des parfums que je trouve qui sont quand même très élégants. Et qui sont quand même assez intéressants et uniques en soi aussi. Donc, numéro 5, c'est numéro 89 de Floris. On ne peut pas y être en numéro 5. Je voulais vraiment le mettre dans la liste, mais c'est un parfum que je n'ai jamais senti. C'est sûr qu'il y a quand même un certain héritage à ce parfum-là. Et pourquoi est-ce que je veux vraiment le mettre dans la liste? C'est que c'est le parfum de James Bond. On peut mettre des guillemets dessus. C'était le parfum de Jan Fleming. Et tous les grands experts de James Bond s'accordent pour dire que si James Bond porterait un parfum, ça serait ce parfum-là. Et la raison, c'est que c'est souvent James Bond et ça parle des différents produits qu'il utilise, sans parler de parfum. Et souvent, c'est des produits que Jan Fleming lui-même utilise. C'est sûr que c'est souvent dit comme étant le vrai parfum que James Bond porterait. Je pense que James Bond, ce n'est pas nécessairement le pic du monde sartorial, mais c'est le pic dans l'entrée pour beaucoup de personnes. Tout le monde prend des choses qui vont penser par quelqu'un bien habillé. La première image qu'ils vont se faire, ça va être James Bond. Donc, je pense que c'est sûr que ce parfum-là a quand même raison d'être dans la vie. Numéro 4, c'est 900 de Aramis. Donc, 900, c'est un parfum qui est floral, qui est un parfum extrêmement unique pour certains. Il peut peut-être avoir un petit côté féminin à cause de son côté floral, mais c'est un parfum quand même très... C'est un parfum pour hommes. C'est un parfum qui peut être un petit peu extravagant. Souvent, le monde qui sont des fans de l'univers sartorial et qui sont vraiment dedans. Il y a beaucoup de monde dans cet univers-là qui vont aller vers un côté un peu plus extravagant dans leur style. Je pense que 900 de Aramis va vraiment être un bon parfum pour ce genre de personnes. Numéro 3, Fougère royale de Oubigan. Fougère royale, c'est un parfum historique. Vous avez entendu parler des différentes familles de parfums. Une de ces familles-là, c'est la famille Fougère et le parfum Fougère royale. Et le parfum qui a donné son nom à cette famille-là, c'est le premier qui a été créé de cette famille olfactive-là. C'est pour ça le premier parfum qui a utilisé une matière synthétique dans sa composition. La Fougère royale, c'est aussi un parfum vraiment très spécial parce que ce n'est pas un parfum qui est linéal. La plupart des parfums vont avoir soit une seule note qui va durer le long de sa vie, peut-être dans des petites fluctuations. Ou sinon, il va être bâti avec trois notes, une note de tête, une note de cœur, une note de fond. Donc, peut-être un entrée qui va sentir les agrumes, un cœur qui va être floral, puis un fond qui va être boisé. Par exemple, Fougère royale est encore moins linéaire que ça. Partant, tu vas sentir, ça va sentir les fleurs. Partant, ça va sentir la cannelle. Partant, ça va être boisé. Partant, ça va être différentes odeurs. À chaque fois, tu vas le sentir sur un même temps que tu le portes. C'est un parfum qui est très intéressant. Il pourrait être un petit peu plus haut dans la liste, mais c'est un parfum qui est surtout intéressant en tant que tel. Plus qu'un parfum qui est sartorial. Mais c'est un parfum que si tu aimes l'univers de la parfumerie, c'est un super parfum à avoir. Si tu ne veux pas rien qui est trop linéaire, c'est un super parfum à avoir. Parce que les deux autres dans la liste, c'est des parfums plus linéaires que j'ai décidé de mettre. Mais des fois, c'est le fun d'avoir un petit peu de variété, même au travers de le jour. Numéro deux, Beau de jour de Tom Ford. Beau de jour, c'est un parfum avec du patchouli et de la lavande, entre autres. C'est les deux notes les plus présentes. C'est un parfum qui est très puissant, très flamboyant, très remarquable. Mais en même temps, qui est un parfum qui n'est pas nécessairement extravagant en soi. C'est un parfum qui est bon, qui est unique, mais qui n'est pas agressant malgré tout. Et finalement, numéro un, Brit de Burberry. Comme Beau de jour, qui est plus un parfum que je dirais pour un style italien, Brit de Burberry. Il va avoir un peu plus sa philosophie anglaise. Donc, Brit de Burberry, c'est un parfum qui est un petit peu moins puissant, un petit peu moins intense que Beau de jour, mais qui est quand même présent. Ça va beaucoup avec la philosophie, présentement, understated elegance. L'élégance sous-estimée, si on peut dire ça comme ça. C'est un parfum avec un style un petit peu barbershop, poudré, avec des roses dedans. Malgré que ce soit un parfum avec une odeur de rose, c'est un parfum très masculin. C'est pas un parfum que tu peux t'imaginer que c'est un parfum pour faire un parfum masculin. Et c'est un parfum extrêmement élégant, extrêmement unique, mais que malgré tout, il ne veut pas tant attirer l'attention que ça. Donc, je pense que c'est vraiment le meilleur représentatif, la meilleure représentation que le style anglais peut avoir. Un parfum unique qui parle de lui-même, mais sans crier sur les toits. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois.